Les internautes de Dakar Actu est une série d'entretiens de l'entreprise Sassounet, ici, Dakar Actu TV. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont abdoumbo, député de l'Assemblée Nationale, la commission, la commission de service des affaires étrangères, mais également porte-parole adjoints du parti qui est Allianz pour la République. Honorable, nous sommes alliés. Je vous remercie, c'est qu'il y a beaucoup d'internautes de 7 ans dans Dakar Actu et d'entre eux qui ont travaillé pour faire des interviews du Ambeekte. C'est qu'il y a beaucoup d'interviews de l'Assemblée Nationale. Alors, honorable, c'est la session ordinaire de l'Assemblée Nationale. Comment est-ce que vous avez-vous fait pour les vacances? Les vacances parlementaires, comme vous le savez, parce que l'Assemblée Nationale a une session unique ordinaire. Elle a été dit plus tard le 15 octobre, plus tard le 30 juin, c'est la session ordinaire unique. C'est la session ordinaire de l'Assemblée Nationale. Et il y a trois mois. Parce que la session extraordinaire, le président de la République, c'est qu'il y a des urgences à l'Assemblée Nationale. Ou alors aussi, il y a des députés qui ont une urgence, car il y a des sessions extraordinaires. Mais la session extraordinaire, ce qu'il y a des mesures, il y a des mesures faites. Il y a des mesures pour les vacances. Donc, on sait qu'il y a des mesures. Donc, c'est qu'il y a des mesures. Donc, c'est ce que je vous ai dit. On peut voir la session extraordinaire. Mais c'est ce que vous savez, c'est que la session extraordinaire. C'est ce qui veut dire que l'Assemblée nationale a travaillé et qu'il n'y a pas de vacances, donc on a travaillé tout à l'heure. Alors, c'est une session ordinaire de l'Iren, dans un contexte mondial, la pandémie du Covid-19. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Oui, il y a quelque chose à faire, parce que vous voyez que l'on a travaillé et qu'on a travaillé. Il y a une plénière, il y a des gens qui viennent, l'audience. Il y a des commissions qui ont dit que l'on a travaillé. Mais il n'y a pas de temps à continuer l'Assemblée de l'Assemblée. Ce fonctionnement n'a pas fonctionné ? Absolument, il n'y a pas l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. Il n'y a pas l'instant, il n'y a pas l'instant, il n'y a pas de retardement sur l'Assemblée. Il n'y a pas l'instant, et ce sont l'Assemblée nationale qui a été préceinte. Pour connaître l'Assemblée nationale, il est en moment un jour, et c'est ce qui a été fait. Si l'Assemblée nationale avait un ordinaire, il devait déposer des ratifications. C'est ce que l'Assemblée nationale avait tout à l'instant pour dire qu'à l'Assemblée nationale, Puisque oublie les fenêtres. Alors, le Covid, honorable, vous avez vu cette gestion, parce qu'il y a eu un tâtonnement dans la gestion de cette crise, est-ce que c'est le niveau ? Oui, on sait que ce qui a eu un tâtonnement, c'est qu'on a fait une affirmation gratuite. Je vais parler de l'herbe très facile. Parce qu'il y a des choses qui sont en sciences, en sciences et en pronostics. Parce que si on regarde la vie, c'est ce qui a été le nombre de pays. Afrique, c'est ce qui a été le nombre de pays. Sénégal, c'est ce qui a été le nombre de pays. Et vous voyez, le Sénégal, parce qu'il faut qu'il y ait des données scientifiques que nous devons prendre. Parce que si on regarde le Sénégal, le taux de léthalité, c'est le taux de léthalité en Afrique, le taux de léthalité en Europe, le taux de léthalité dans le monde. Parce que léthalité, c'est ce qui a été le fait par rapport à la gestion. Et ce qui a été le fait de rapporter au nombre de tests positifs. Et si vous regardez, le Sénégal a un taux de grison de 50%. Donc ce qui veut dire que le traitement, c'est ce qui a été le fait. Et ce qui a été le fait, c'est ce qui a été le fait. Pour faire face à une pandémie. Mais si vous regardez, il y a tout de suite, l'État a pris des mesures. Le président de la République a pris des mesures. Mais nous ne pouvons pas dire que ça ne suffit pas. Encore une fois, comme je vous l'ai dit. Nous savons que nous parlons, nous parlons seulement dans le vide. Mais nous l'avons épaillé avec des preuves. Parce qu'en Afrique, vous voyez, le Sénégal est en train de citer un exemple par rapport à la gestion de la crise. Et cela, dès le début, dès la fin. Et quand vous voyez le ministre de la Santé, le premier ministre de la Santé, il y a passé, il y a un mari qui a été le fait pour le Rwanda, le maire gestionnaire. Et cela, il y a un exemple qui a été le fait. Et ce que je vous le dis, c'est que nous ne pouvons pas le faire. Nous savons que nous pouvons le vérifier sur le terrain. Malgré que le premier ministre de la Santé est le fait qu'il y a eu. Malgré que l'état d'urgence est le fait. Mais la gestion sur le plan institutionnel, l'état de l'État, est le fait parce que, quand il a pris le plan de résilience pour faire face à la pandémie, même l'État, qui a été le fait pour le Rwanda, qui a été le fait pour le Rwanda, et qui a été le fait pour prendre la résilience pour faire face à la pandémie. Et ce qui a été le fait pour lesquels il y a eu des failles. Mais globalement, nous l'avons fait parce que le président de la République a été le fait pour les mesures. Tous ceux qui sont les Sénégalais, ils ont beaucoup la majorité. Ils ont vu ça. Parce que les gens, comme je le disais, quand on a pris des questions, des questions et des objections, on a regardé scientifiquement ce qu'on a donné pour qu'on ait une évaluation. mais l'évaluation, globalement, c'est une évaluation positive. C'est une évaluation, c'est qu'on doit continuer de sensibiliser les populations sur les mesures barrières. C'est ce que tu vois. Tu vois qu'il y a un relâchement des Sénégalais. Il n'y a rien. et du mot de la vie, il n'y a pas à démerger les masques pour les bases. Qu'est-ce que vous l'avez vu ? On apprécie que vous l'avez dit. Non, mais le État était tout le monde. Si vous l'avez vu, les populations n'ont pas d'arriver plus. Est-ce qu'il a un problème ? Encore une fois, sur le plan des transports, malgré le lever d'état d'urgence, on a vu que le ministre de l'Intérieur a arrêté le port de masque, il a été généralisé, c'est obligatoire. Mais vous savez aussi, il a été généralisé le décret qui a été exécuté. Parce que c'est une affaire de responsabilité collective. Parce que c'est une affaire de responsabilité des Sénégalais. Madame Koutinek a une responsabilité pour les mesures barrières. Parce que le ministère de la Santé, le ministère de la Santé, l'État, l'État, l'État... Même aujourd'hui, les politiques, les collectivités locales, ils font des sensibilisations. Vous voyez le ministre de la Santé, même ici à Dakar, qui va dans les forêts, dans les masques, vous voyez les politiques, les collectivités locales, dans leur localité, ils ont distribué des masques. Vous voyez, par exemple, quand ils ont eu l'école, malgré qu'il y a des élèves, mais vous voyez, quand même, il y a une gestion qui a été seul dans l'État qui a été fait. Parce que la preuve, quand ils ont eu les décisions dans l'école, vous voyez qu'il y a des enseignants qui ont eu l'État qui a été reculé, ils ont eu des dispositions pour avoir une gestion, quand même, qui a été seul par rapport à cette ouverture de classe. Parce que vous voyez, qu'il y a des enfants qui ont eu l'État qui ont eu les responsabilités. et que vous voyez qu'il n'y a pas de 400 euros pour vous dire. Donc, ce que je disais, c'est que les gens qui ont eu des firmes, ont eu des données scientifiques. Les données scientifiques, je pense que c'est ça, c'est le moment. Mais vous savez, il y a deux personnes qui ont eu le maîtriser un peu. Je pense qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Honorable, la gestion du Covid-19, nous avons eu une gestion, la gestion des biens publics, qui est le rapport à l'État et l'Inspection Générale de l'État. qui ont eu l'État de la malgouvernance au Sénégal. Si on se permet de le dire, surtout avec le scandale, qui ont eu l'État, 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 qui ont eu l'État et qui ont eu l'État. D'abord, nous devons faire quelque chose. Nous avons eu des organes qui ont eu l'État qui ont eu l'État normalement dans l'État. Vous savez, d'abord, que le Président de la République, dans une vraie question, de la transparence. Il y a eu un chef de bataille. La gestion sauvure et la virtueuse, c'est que ça nous devait nous dire, parce que si on n'y avait pas de rapport à l'État, on n'avait pas d'organisme avec le rapport, on doit obtenir les bons. Parce que nous devons le faire. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y a des questions. Nous avons le rapport au président, et nous avons le rapport au président. Nous avons le rapport au président de la République. Ce qui est le plus important. Nous, en tout cas, dans notre parti, nous avons fait un communiqué pour d'abord féliciter le président de la République. Pour le encourager. Parce qu'il a été le plus important pour les recommandations. Toutes les recommandations. Toutes les recommandations. Les recommandations sur le plan judiciaire. Il y a des recommandations administratives. Vous avez compris. Peut-être que nous devons immédiatiser beaucoup. Les recommandations administratives. Les recommandations administratives. Par rapport aux gestionnaires. Les recommandations administratives. Le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Il y a des recommandations. Il y a des recommandations. Ce qui est le temps de la justice. Il y a des recommandations. 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 Il faut prendre tes responsabilités. Pour que le président de la République. Il y a des recommandations. Il n'y a pas de risques. Il n'y a pas de risques. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est ce que je disais, c'est que le président de la République a dit qu'il n'y a pas de déclaration de patrimoine. C'est ce que je disais, c'est que le président de la République a dit qu'il n'y a pas de déclaration de patrimoine. C'est ce que je disais, c'est que le président de la République a dit qu'il n'y a pas de déclaration de patrimoine. Je crois que le président de la République a dit qu'il n'y a pas de déclaration de patrimoine. C'est ce que je disais, c'est que le président de la République a dit qu'il n'y a pas de déclaration de patrimoine. C'est ce que je disais, c'est que le président de la République a dit qu'il n'y a pas de déclaration de patrimoine. C'est ce que je disais, c'est que le président de la République a dit qu'il n'y a pas de déclaration de patrimoine. C'est ce que je disais, c'est que le président de la République a dit qu'il n'y a pas de déclaration de patrimoine. Il n'y a pas de déclaration de patrimoine. Il faut rester sur les principes, il faut rester sur la gestion du président Prouné Mouï, une gestion sobre et virtuelle. Et ce que je disais, c'est que la gestion de la République a dit qu'il n'y a pas de déclaration de patrimoine. C'est normal qu'on parle de l'organisation de la société civile par rapport à la gestion réunie. Mais ce que j'ai dit, c'est que Macky Sall, le président du Sénégal, c'est que tout ce qu'on sait, c'est qu'on l'a fait par rapport à la transparence, c'est qu'on l'a fait parce que ce qu'on sait, c'est l'organe de contrôle, c'est qu'on l'a créé. Encore une fois de plus, l'Assemblée Nationale n'a pas de savoir plus. Parce qu'à l'Assemblée Nationale, le budget, c'est qu'on l'a dit. Ici, l'Assemblée Nationale n'a pas de transfert. Il y a des budgets, c'est qu'il ne se passe pas. C'est que l'Aïsarer, les endemnités, les endemnités, les endemnités, les endemnités, c'est qu'il n'y a pas de savoir plus. Donc c'est du site du ministère des Finances. Je pense que si il y a des choses qu'on parle, il n'y a pas de savoir plus, mais il n'y a pas de savoir plus. Il n'y a pas de savoir plus, mais ça n'y a pas de savoir plus. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de savoir plus sur Internet. Il n'y a pas de savoir plus. Il n'y a pas de savoir plus. Je préfère rester sur les principes. D'accord. On a regardé tout à l'heure la présentation avec le porte-parole adjoint du Parti du Allianz pour la République. Il n'y a pas de savoir plus. Mais ce qui a été dit, il y a des médias attaqués, il y a des sages, et il y a des conditions de discipline pour le Parti du Appel. Il a sanctionné, il a été faits, il a été faits à Moustapha Siselo sur le Parti du Parti. Derrière nous, il a été dépassé. Tu sais pourquoi ? C'est que nous, comme tu l'as dit, le Parti du Parti, le Parti du Parti, il y a des ruraux. Nous tous, on a des éducations, on a des éducations, et on a des éducations. C'est une démocratie interne et une liberté d'expression. Maintenant, on a des éducations, on a des pensées. C'est-à-dire que le Parti du Sénégalais peut être jugé. C'est-à-dire que le Parti du Sénégalais peut être jugé. Parce que le Parti du Parti, c'est une association privée. C'est-à-dire que le Parti du Parti, c'est un statut et un règlement intérieur. Maintenant, si quelqu'un s'est passé, il y a un statut et un règlement intérieur, sans monter à lui, la Commission de Discipline, c'est-à-dire que le Parti du Parti, c'est-à-dire qu'à prendre une décision, je pense que c'est-à-dire que le Parti du Sénégalais est-à-dire qu'il faut résoudre. Parce que la preuve, nous sommes compréhensés. Ce qui est la gestion du pays, c'est-à-dire que nous gérons. Nous sommes les alliés. Donc, le comportement, nous devons parler vis-à-vis des Sénégalais. Nous devons parler vis-à-vis des Sénégalais. Nous devons parler vis-à-vis des Sénégalais. Nous devons parler du Sénégalais. Nous devons parler d'autres questions et d'autres questions. Les Sénégalais attendent la suite. Donc, si un autre, nous devons parler de nos deux, nous devons le remettre. Nous devons le remercier. C'est ce qui est la responsabilité. Maintenant, les liquides sont des problèmes crypto-personnels. Il y a une gestion de Réou. Parce que Réou a donné quelque chose. L'Etat a donné quelque chose. C'est des Syriens. Parce que les Sénégalais, si on a des bâtes, c'est parce qu'il n'y a rien à attendre. Il y a un comportement, un comportement, un comportement, et un comportement. Donc, il faut que tu le fasse. Parce que le Sénégalais, c'est un homme qui dit que si tu as l'impression, il faut qu'il y ait un certain nombre. Il faut que tu l'aimes. Ce que je veux dire c'est que c'est que tu as laissé le faire. Il faut que tu as laissé le faire. Mais tu as laissé le faire. Mais si tu as laissé le faire, tu peux te faire une bonne chose. 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 Donc, c'est ce que je veux dire. Nous, les décisions, nous, 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 you, nous, la commission de foi, nous. ак. C'est le président qui a dit que c'est le président qui a dit que c'est le président. Oui, il y a deux personnes qui ont entendu parler de ce qui est le président. Et je pense qu'il est disqualifié pour le président. Qui est le président ? Non, je ne vais pas me dire que c'est le président. En tout cas, tu as dit que c'est le président. Donc, il n'y a rien à dire. Comme je le dis, nous, quand on a pris la décision, c'est motivé. Quand on a pris la décision, les articles qu'on a visés, il n'y a rien à savoir. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et c'est ce qu'on a dit. C'est le moment choisi pour exclure les militants. Nous devons massifier, réparer les Sénégalais. Je vous le dis. Les Sénégalais n'ont pas besoin d'attendre. Tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que la séparation. La séparation, c'est difficile. Moussafa Zizelo, si nous savons, on ne va pas sortir de la partie. Parce que tu l'aimes, tu l'aimes, c'est très important pour l'Alliance pour la République. C'est très important pour l'Alliance pour la République. Mais comme je l'ai dit, il y a des règles. Il y a des règles. Il y a des règles. Les règles, il y a des règles. Les règles, il y a des règles. Mais cela n'enlève en rien. Que le seul homme, il y a des règles. 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 Il faut que les gens sachent que nous, il n'y a pas de problème de personne. Il n'y a pas de problème d'équilibre avec la gestion de parti. Il y a des règles. Après, il est venu. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas d'éparation. Il y a des règles. Il n'y a pas d'éparation. Il n'y a pas d'éparation. Il n'y a pas d'éparation. Il y a des règles. Il n'y a pas d'éparation. 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 ou d'une fenêtre internationale parce que tout à l'heure j'ai dit qu'il y a eu un député, président de la commission des affaires étrangères et tu as vu ce qui est à côté le moment où Mali est à côté alors tu as vu la crise d'abord ? Oui mais la crise d'abord je me disais que les gens devraient s'arrêter parce que Mali est en train de se dire que le Sénégal est presque une chose si on parle de la Fédération du Mali nous savons une histoire toute le Sénégal et Mali n'ont pas une chose c'est la Fédération du Mali après 9 mois on s'est séparés de Mali et de Sénégal on a vu que le même chemin de fer nous l'avons vu Dakar, le ferroviaire l'administrateur a été administré deux chemins parce que nous l'avons vu on a créé le chemin de fer du Sénégal donc l'histoire du Mali et Sénégal donne une très vieille histoire donc les gens devraient faire une chose c'est-à-dire que le président de la république et les chefs d'Etat ont été en train de faire pour pouvoir s'arrêter et ils ont dit qu'il est allé au-delà de la crise parce que Mali depuis pas mal de temps il y a un terrorisme 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 n'est a plus de 5 pays africains ce qui veut dire que le Sénégal traînait au côté du Mali il fait qu'un président du leadership il y a quelques everybody il a écrit la sous-région Parce que ce que nous devons faire, c'est qu'on doit être très important. Nous devons l'embraser à Mali. Parce qu'on doit être très important. Parce que si nous devons être président de l'art publique, nous devons être très important. Nous ne savons pas les choses. C'est pas le mot. Nous ne savons pas les choses. Je l'ai dit en français, il y a une contribution. C'est une bande de prétentieux. Parce qu'on a dit que nous devons être très important. C'est le président de la politique. C'est le président de la Mbaye. Parce qu'on ne savait pas. A part qu'il est un directeur de banque, c'est le président de la Mbaye, le Premier ministre. Et il y a des cartes de la Mbaye. Je pense qu'on a tout le monde. Parce qu'on a tout le monde. Il n'y a pas de débat à personne. Il n'y a pas de débat à personne. Il n'y a pas de débat à personne. Il n'y a pas d'importance. Il n'y a pas d'importance. Il n'y a pas d'importance. Et puis, il n'y a pas de débat à personne. Il y a un ancien Premier ministre du Sénégal Il n'y a pas d'importance. Il ne partage que l'État, il n'y a pas d'importance. Il n'y a pas de débat à m'écouter. Parce qu'après nous, si nous avons des problèmes de différences politiques, nous ne l'avons pas ici. C'est la responsabilité. Vous voyez, si on est un homme d'État, vous savez un homme d'État. Parce qu'Abdou Mbaye, tout ce qu'il a fait dans le gouvernement, ou qu'il a fait pour nous, on ne l'a pas dit. Parce qu'on ne dépasse pas ça. On est en train de faire ça. Donc vraiment, je vais vous dire que nous devons revenir à la raison. Nous devons revenir, savoir que le Sénégal, le plus grand leadership en Afrique, personne ne peut le déni. Le président de la République, le leadership en Afrique, ne peut pas être les gens qui peuvent se dire. Ils ne peuvent pas être les gens qui peuvent se dire. Parce que les femmes, nous tous, ils ont eu l'élection. Les femmes, si elles ont eu l'élection, elles ne peuvent pas avoir un parrainage. Donc les gens, les Sénégalais, ne sont pas les gens. Donc je pense qu'il faut que les gens se prennent et qu'ils ne savent pas. C'est important. D'accord. Et si vous voulez dire, comment est-ce que vous voulez ? Oui, je vous souhaite dire que je préfère tout le temps qu'on échanger pour vraiment dire sur l'essentiel. Moi, je veux dire que si on parle, on le fait sur des principes et des données scientifiques pour qu'on parle de salmi. Parce qu'il faut qu'on parle de salmi. D'accord. D'accord. Merci. Merci. Je vous remercie d'avoir une question d'actualité. Merci. Générique